Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Coupe du Monde de Rugby 2023 et je vais vous présenter le match Uruguay contre Nabibi. C'est un match qui a lieu ce mercredi 27 septembre 2023 à 17h45 pour le compte de la 4ème journée du groupe A. Alors je vais revenir dans cette vidéo sur le classement dans le groupe A avec les résultats et le calendrier pour voir un peu la situation. On verra aussi tous les meilleurs marqueurs pour ces deux équipes dans cette Coupe du Monde. Meilleur marqueur d'essai, meilleur marqueur de pénalité et au total meilleur marqueur de points. Et on terminera par tous les résultats pour ces deux équipes depuis juillet 2022 avec les statistiques ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Alors donc dans le groupe A, la France est première devant l'Italie, ensuite la Nouvelle-Zélande, l'Uruguay quatrième avec aucun point et Nabibi cinquième. Donc ce sont les deux dernières équipes du groupe, tout simplement. Elles n'ont pas encore gagné, l'Uruguay a perdu deux matchs, la Nabibi en a perdu trois en prenant des gros cartons. Donc l'Uruguay, s'ils veulent sauver l'honneur, il faut battre la Nabibi, ils sont quand même largement plus forts, je le signale. La Nabibi de son côté a perdu 96-0 contre la France, 71-3 contre la Nouvelle-Zélande, 52-8 contre l'Italie. Alors que l'Uruguay a perdu contre la France 27-12 et contre l'Italie 38-17. Les deux équipes sont éliminées de sa Coupe du Monde, mais pour le fun et pour l'honneur, normalement l'Uruguay devrait l'emporter assez facilement. Les marqueurs, alors pour l'Uruguay, on a Nicolas Fretas avec 10 points et Echeverry avec 7 points et pour la Namibie, Sven et Poul avec 6 points. Pour l'Uruguay, Fretas a marqué en fait deux essais, Amaya un essai et la Namibie bouton un essai, voilà. C'est pas des... il n'y a pas beaucoup parce qu'ils n'ont pas marqué les deux équipes, ils n'ont pas marqué beaucoup de points, même aux pénalités. On a un Uruguayen Echeverry avec 7 points de pénalités et Sven et Poul 6 points pour la Namibie, voilà. Parce que c'est des équipes qui n'ont pas marqué beaucoup de points, donc dans les classements elles sont très loin. Au niveau des résultats, alors, les résultats depuis juillet 2022, c'est 9 matchs joués par l'Uruguay, 4 victoires, 5 défaites. Ils ont un différentiel de points de moins 7,1. Alors la différence c'est qu'ils ont des défaites par exemple contre la France, contre l'Italie, mais vous voyez, ils ont joué contre la Namibie en match amical en août dernier. Le 5 août, ils ont gagné 26 à 18, alors c'était plutôt serré finalement, c'est ça qui est étonnant, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup d'écarts, moi je verrais plus d'écarts que ça. Mais bon, de son côté la Namibie, sur 7 matchs joués, c'est 2 victoires et 5 défaites, mais des gros cartons. Et effectivement, contre le Chili, ils ont gagné 28 à 26, donc contre l'Uruguay, ils avaient perdu de justesse 18 à 26, ils ont gagné le Canada 43 à 37. Contre l'Espagne, ils ont perdu de 19 points. La Namibie est quand même un peu moins forte, mais ce match-là, ce duel-là, joué pourtant récemment, le 5 août dernier, c'est-à-dire il y a un peu plus d'un mois et demi, à tourner légèrement en faveur de l'Uruguay, donc voilà une tendance à ce match, peut-être qu'il y aura un écart, parce que la Namibie va tout donner aussi en les ayant affronté en perdu de justesse, sauf qu'ils peuvent peut-être éventuellement gagner et gagner leur premier match en Coupe du Monde. Donc voilà, les amis, ça va être un match très intéressant, malgré le fait que les équipes soient dernières, parce que je pense qu'elles vont tout donner pour le spectacle, et pour essayer de gagner leur premier match en Coupe du Monde. Donc les amis, je vous donne rendez-vous ce mercredi 27 septembre 2023 à 17h45 pour le match de la quatrième journée du groupe A dans la Coupe du Monde de Rugby 2023, l'Uruguay contre Namibie. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501